Chers frères et sœurs, vous êtes un peu liquéfiés, non ? Il y a un saint qui a dit, Saint Jean-Marie Vianney, les saints ont un cœur liquide, donc on est dans la bonne voie. N'est-ce pas ? En plus, Marthe devait s'agiter, donc elle est encore plus liquéfiée que nous, à force de s'agiter. Je prends mon papier. Bonne fête aux Marthes. Est-ce qu'il y a des Marthes parmi nous ? Levez-vous les Marthes. Voilà. Je crois que Jésus a été extrêmement touché par l'accueil de Marthe, l'hospitalité de cette femme organisée quand même, qui l'a accueillie dans sa maison. Vous savez, accueillir le Seigneur Jésus dans sa maison ou dans sa caravane, c'est pas rien. C'est pas rien. Il peut se passer des choses. Et dans l'événement de l'évangile que nous avons entendu, il s'est passé quelque chose de très important, dans lequel Jésus, avec beaucoup de pédagogie et de délicatesse, va faire comprendre à Marthe que, certes, c'est important de préparer le repas. Mais quand Dieu vient chez toi, c'est plus important d'abord de l'écouter, de l'accueillir. Marthe va apprendre de Jésus, voilà, que l'accueil dans la maison, c'est d'abord l'accueil dans mon cœur, l'accueil dans ma vie. Alors, vous savez que, vous ne savez pas, ça, c'est le père Paul Martio qui m'a aidé à faire mon homélie avant la messe, c'est que, ici est passé, à Parélemonia, le père Matteo Ricci. C'est un prêtre péruvien qui vivait au Chili, de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie. Vous allez voir pourquoi j'en parle. Donc, le 24 août 1907, le père Matteo prie dans la chapelle des Apparitions, ici, à Parélemonia. Il a 32 ans, et il est épuisé, déjà à son âge, par son ministère. Il est épuisé, il est malade, en fait. Je ne sais pas si nous, tous les prêtres, nous sommes épuisés pour nos missions, peut-être que oui. En tout cas, si nous sommes épuisés, nous pouvons demander quelque chose à la suite du père Matteo. Tout d'un coup, dans la chapelle, il sent brusquement qu'il est guéri. Il reçoit dans son corps une force, et en même temps, dans son esprit, il reçoit une lumière intérieure qui lui montre la mission à laquelle le Seigneur l'appelle. Alors, c'est une mission très simple qui rejoint l'Évangile de ce jour. Cette mission, c'est, la plupart d'entre nous connaissent déjà, c'est l'intronisation du Sacré-Cœur dans nos maisons, nos caravanes. Qui a intronisé le Sacré-Cœur dans sa maison, sa caravane ? Bien. Qu'est-ce que c'est d'introniser le Sacré-Cœur ? Alors, il proposait donc que des familles, des foyers, demandent à un prêtre de venir dans la maison, non seulement de bénir la maison, mais de placer en place d'honneur le Cœur de Jésus dans la pièce centrale de la maison, pas dans un petit coin à reculer, dans la pièce centrale de la maison. Pour que ce Cœur, ce signe, qui est le signe de l'amour dont parle Saint Jean dans sa première lettre, Dieu est amour, ce signe puisse rayonner sur toute la maison. Et pour que la maison, la maisonnée, vive de plus en plus dans ses rapports mutuels de cet amour jaillissant du côté du Christ, du Cœur de Jésus. L'intronisation du Cœur de Jésus. Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes. Nous avons, nous sommes en train de faire cette expérience aujourd'hui, dans cette prière pour nos frères souffrants, de la compassion, de la tendresse, de la miséricorde du Cœur même de Dieu qui se penche sur nous. Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes. En fait, ce message, le monde, sans le savoir, l'attend. Il attend ce message. Vous avez entendu dans la lecture qui a été lue peu avant la fin de la prière, aller dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Allez annoncer cet amour qui brûle mon cœur et que je veux déployer par votre moyen jusqu'au bout du monde. Alors pour que cette mission se déploie, il faut d'abord qu'elle habite nos cœurs. Alors imaginez que Jésus s'invite chez vous à l'heure du thé. Ça c'est pour les Anglais parce qu'il y a des Anglais parmi nous, anglophones. Il s'invite à l'heure du thé. Vous lui préparez le living impeccable. Vous nettoyez bien la caravane. Jésus arrive juste à l'heure, 17h. Il rentre. Vous lui avez préparé toutes les qualités de thé qu'on peut imaginer parce que vous ne connaissez pas complètement le goût de Jésus. Et alors Jésus s'assoit très aimablement, très simplement. Il est très heureux d'être chez vous dans ce salon. Et puis il boit son thé. Il apprécie. Et puis de l'un coup il se lève et dit mon ami j'aimerais visiter ta maison. Ah mais Jésus ce n'était pas prévu dans le contrat. C'était dans la salle à manger mais ce n'était pas ailleurs. Oui, 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 oui. Mais bon je veux visiter ta maison. Alors on passe dans la cuisine qui a une vaisselle depuis 15 jours qui traîne un peu. Apparemment ça n'a pas l'air tellement de choquer Jésus. Ensuite on va dans la chambre à coucher quelques chaussettes et slips qui traînent à droite à gauche. Bon, ça ne choque toujours pas Jésus. Et puis il avance dans le couloir et puis là il s'approche d'une porte et là il y a un gros verrou sur la porte et alors je suis devant la porte et je dis non, là Jésus tu ne peux pas rentrer parce que tu ne peux pas comprendre là. Non, tu ne peux pas comprendre. Et Jésus te dit mais justement je suis venu pour entrer dans cette pièce que tu gardais à l'ombre. Cette pièce où toi-même tu ne rentres plus d'ailleurs parce qu'elle est tellement sombre que tu te demandes ce que tu vas y découvrir. Et Jésus, vous voyez quand il veut entrer dans un cœur il veut y entrer de manière de plus en plus profonde. Et l'intronisation du cœur de Jésus dans nos maisons c'est d'abord l'intronisation du cœur de Jésus dans mon propre cœur pour qu'il y habite dans toutes les réalités de ma vie. Vous voyez c'est ce que Marthe a eu du mal un peu à comprendre. Elle voulait bien servir Jésus elle voulait voilà montrer qu'elle était capable un peu de reconnaissance vous savez vous connaissez et puis Marie à côté qui a compris tout de suite que quand le maître est là on doit se tenir à ses pieds comme disciple écouter sa parole. Marthe encore ne comprend pas mais dis à ma sœur de m'aider dans comparaison un peu de jalousie voilà Marthe, Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup l'unique est nécessaire une seule chose te manque mais c'est l'unique est nécessaire. Vous voyez je pense que la meilleure part c'est celle d'accueillir au plus intime de nos cœurs de nos vies le Seigneur Jésus vous savez nous sommes chrétiens à 10, 15 ou 20% pour le moment je ne sais pas si vous êtes au courant de ça il y a une grande partie de nous-mêmes qui est encore païenne c'est pas vrai ? bah oui alors justement nous disons Jésus tu veux guérir les corps mais parce que tu veux pénétrer les cœurs tu veux entrer dans nos vies beaucoup plus profondément tu veux les habiter de ta sainte présence tu veux nous transformer pour que nous devenions ce feu pour le monde pour que nous devenions miséricorde pour le monde pour que nous devenions lumière et celle de la terre et ça c'est une œuvre de toute une vie et il me semble que le dernier enseignement que nous laisse cet évangile Marie au pied de Jésus disciple du maître dans un monde qui est plutôt activiste et agité plein de distractions c'est de revenir à l'essentiel qui est la présence gratuite présence gratuite avec Jésus mais aussi dans l'hospitalité présence gratuite à mes voisins mes frères mes proches apprendre dans notre monde mercantile où tout se vend et tout s'achète de s'arrêter pour accueillir gratuitement sans retour vous avez reçu gratuitement donné gratuitement je pense que cet évangile nous enseigne aussi à travers l'attitude de Marie qui ne contribue pas le service mais qui met en avant la présence au Christ la présence à moi-même la présence à l'autre frères et sœurs mettons dans nos vies des espaces de gratuité vous les conjoints prenez le temps de vous retrouver gratuitement vous ferez du bien à vos enfants et quand un enfant est difficile prenez du temps avec lui qu'il sente que vous l'aimez pour lui-même et pas pour ce que vous attendez de lui etc 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 cette gratuité Marie nous l'enseigne au pied du maître se laisser enseigner par la parole de Dieu frères et sœurs demandons dans cette Eucharistie en priant nous allons beaucoup d'entre vous un certain nombre d'entre vous vont recevoir maintenant le sacrement des malades nous allons être l'église qui porte et qui intercède pour nos frères qui souffrent mais aussi pour le monde entier pour demander que nous soyons ces cœurs vivants au cœur de ce monde ces cœurs brûlants d'amour ces cœurs transfigurés par l'amour de Dieu révélé ici à Paréle-Monial frères et sœurs continuons à prier avec foi et à demander au Seigneur cette grâce de l'amour Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !